Je pense qu'il faut aussi bien connaître ces deux mages, tu vois le crowd tout à l'heure il connaissait très bien ces deux mages, quel sera le plus rentable à quel moment quoi. Et le match qui se lance. Alors du coup, ouh, Initiative et Linutrophes c'est rare ça, ils ont décidé de mettre deux persos devant. Je pense qu'ils vivent une courrie très 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 tôt à mon avis. Après l'avantage c'est que en jouant Linutrophes en premier ils ont une initiative directe pour pour ralentir tout le monde et mettre une petite clé réduque, c'est sympa, ça limite la portée de son cadran, c'est toujours cool, et la portée de jolure qui est très importante. Un petit sac animé sur le SRAM qui va se prendre un double réflexe de Sakurama. Et une maladresse de masse, ouh, violente maladresse de masse, putain, pardon. C'est Linutrophes qui commence violemment son combat. Du coup autour de Sakurama qui a opté comme beaucoup d'Ecaflip ce soir sur un mode full R. Il y a quasiment tous les ECA qu'on a vu ce soir qui jouaient full R alors que la ronde d'avant ils jouaient full terre. C'est la map qui fait ça, on peut très facilement eroder donc... Il y a honnêtement, il y a aussi les nouveaux items hein, l'anneau R. Ouais mais on ne les a pas, et même sans les avoir, il y a plein de gens qui ont choisi l'ECA full R. On a tenté un destin pour retirer des PM mais ce n'est pas passé. Du coup Drax qui a toujours ses 6 PM et qui peut potentiellement repérage fourvoi Riveda. Après est-ce qu'il va le faire ? Je ne pense pas. Il va poser un pire de silence. Il a l'air d'avoir une bonne base agie. Yep, les 47 repous me font dire qu'il doit être à la pelle courtssonde lui aussi. Probablement un mix de double égaré plus pelle courtssonde. On vient de déclencher le piège de silence et le double qui est complètement débile, qui ne déclenche pas le piège de silence. Je déteste cet IA, je la hais du plus profond de mon cœur. Je déteste les doubles. Riveda qui lui est parti sur... Ouh, on est parti sur un mode full terre du côté de Riveda. Donc un mode plutôt bourrin tapé. Un peu le même mode qu'on avait vu les panda PEM sortir sur le match avant. Donc un mode en double street synthassé avec des... Un mode plutôt bourrin du coup. Varian Ibrahimovic qui est reparti sur un mode flood cette fois-ci. Oh, intéressant ! Et du coup il y a une zone ralentissante là sur OPAR et sur Sakurama. Je trouve qu'un mode low c'est vraiment un très très bon choix pour KRA sur cette map. Enfin une ligne de vue magnifique qu'il y a tout le temps. Et on déclenche le silence avec la flèche de 10p. C'est super bien fait. Très bien joué de la part de ce KRA. Qui en plus exploite le fait que... Tain, il y a aucun... Du coup ils ont pas du tout prévu ça. Ils ont aucune esquive PA en face. Ce KRA qui va s'en donner à cœur joie. Un très bon mode choisi sur Varian. Fabulous de son côté qui est parti sur un mode feu. Qu'on voit beaucoup de KRA jouer en ce moment. Vu que c'est un peu le tournoi des KRA. Le KRA était assez revalorisé par les points qui lui étaient attribués évidemment. Du coup un mode full feu avec des pathogastiques et un archétype. Un mode soutien. Je sais pas s'ils ont besoin d'un deuxième soutien en plus de l'OSA mais pourquoi pas. Alors autour de Neppy. Parti sur un mode flotte comme beaucoup de Sacrior. Qui joue double sinistraux avec l'AMU sinistraux. Pas de cap. A chaque fois que je me demande ce qu'il met comme cap ça devait être la matelassée. Mais ouais ça me trouve tout le temps. Sur Neppy ? Ouais sur Neppy ouais. Vu qu'il a pas de cap sinistraux. Il a choisi bot plus MU. Avec un Kid Ibonnet probablement. Donc je sais pas ce qu'il est mis comme cap pro. Mais pourquoi pas. Et qui vient directement isoler Sakurama du coup avec une petite attirance des tours libées. On ramène Steakflip tout de suite. Pour éviter qu'il se fasse booster par l'OSAMODA. Et en plus pour lui permettre tout simplement de se faire légumiser PM etc. Et de se faire éroder par Drax le prochain tour. Opar qui va quand même pouvoir lui donner l'EPA. Très très. Neppy aurait dû rester devant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la portée de Picard Motivante. Mais c'est un truc monstrueux. Donc en ligne ça part vraiment très 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 loin. Même chose pour Crowdu Melo. Donc il va tout de suite en profiter. Et on va probablement aussi rajouter. Ok non rien du tout. Il s'était fait l'EPA j'avais oublié. Alors retour de Roi d'Ouais. Qui potentiellement peut coopérer à l'adversaire. On va commencer par RALPM et encore plus isoler Sakurama. Probablement avec une pelle en plus. Ici. Petite pelle ou pas pelle. Ca l'obligerait à l'esprit. Ca serait pas plus mal. Apparemment il veut pas de Klek. Il faudrait le debuff aussi non ? Je sais pas ce que t'en penses. Non le debuff c'est un peu bête. Parce qu'il a quand même un piège de silence et une maladresse de masse. Ah ouais c'est vrai. Ca serait triste de lui virer ses buff. Juste un petit roulage. Et on chance Drax pour les prochains tours. Sakurama qui est un peu dans la merde disons le clairement. Il est complètement isolé dans le coin ennemi. Il a intérêt à l'esprit. Il a intérêt à l'esprit. L'esprit c'est vraiment... Vu les buff nocifs qu'il a sur la tête il a intérêt à les lâcher. Même si jamais il se boostait par l'océan au prochain tour ça serait un peu triste. Mais il a quand même intérêt à les lâcher. On dirait qu'il va aller prendre la zone héros. Ouais. Et peut-être Sekaleo. Ah non. On part par là. Pas plus mal hein. On s'éloigne de Drax. Et comme ça il pourra pas se faire éroler. Drax qui pourrait quand même y aller avec... Repu. Ouais. Repu plus un vie. Ou alors Repu et repérage non seulement. Ouais. Claquer l'un vie pour la... Repu et repérage. Je ne suis pas. Ouais. Il va en capé. Ouais. Ce serait dommage de claquer l'un vie juste pour ça quoi. Ouais. Donc on va perdre son ennemi. On va... Double arnaque. Ouais. Ou arnaque plus poisse. Ou une AM. Ok. Base égarée du coup. Même s'il a pas mal d'agis. Il doit être en... Il doit être en double égaré. Plus... Un pass rigide peut-être. Si ça peut être un... Je sais pas. Une hémusse rigide probablement avec des baleines à bot. Quoi que des baleines à bot contre un Xelor je suis pas sûr. Donc il a peut-être sorti autre chose comme bot mais... Ouais je sais pas. En tout cas clairement un SRAM Terre R comme... Même si je le préfère au Martoren. À l'ancienne. Mais la belle course on est quand même vachement bien pour le PO et le... Et puis c'est une seule mine. Donc grave OP quoi. Ouais c'est cool. Et l'eskive surtout hein. Ouais. Ça contre un peu tout ce qui est FK, tous les crapauds, les armures, les machins. C'est Kurama qui est quand même venu offrir une zone ralentissante. C'est pas si c'était vraiment la meilleure... Euh Riveda pardon. Qui c'était vraiment la meilleure idée de se mettre en zone ralentaux. Voilà bah ils prennent moins 6 PA. Et en plus un petit oeil de taupe qui passe sur Riveda plus Fabulous. Alors déjà que Riveda n'avait pas de PO vu qu'il s'était pris une Claire et Duke. Là avec un oeil de taupe en plus, inutile de vous dire qu'il a son cadran à une case. Et la gelure même chose. Et pas avoir de gelure c'est vachement handicapant pour Xelor. On va peut-être que Fabulous fasse un petit tir éloigné là. Je pense que ça pourrait aider son copain Xelor. Bah il a intérêt ouais. Sinon c'est vrai que ça va trop arriver hein. Il va lâcher probablement des... On vient lâcher un Arfite. Bah y'a pas d'héros encore donc... Ok on lâche le tir éloigné finalement. Mais là le gros soucis... Oh dommage pour cette... Ok il pouvait rien faire en fait de toute façon je pense. Bah il aurait pu faire un petit boost sur son... Sur son... Le gros soucis de l'équipe rouge là actuellement c'est que... Globalement ils sont tous partis sur le côté des maps pour essayer de sauver leur Egaflip. Qui s'était fait isolé par l'attirance. Mais Opar est tout seul au top. Et un Ossa qui est en solidaire. C'est vraiment triste quoi. Il va juste courir voir ses délais mais il va rien pouvoir faire de son tour. Là par contre c'est super bien joué ce qu'il a fait. Parce que l'autre il a pas de PO et il peut pas du tout les rejoindre. Ouais. Il s'est remis sur la... Ouais. La K-Wat à 404 points de vie est acquis. Si c'est celle de Riveda il est vraiment Ken. Parce qu'il a aucune invoque à poser pour pouvoir les rejoindre. Donc il pourra rien faire. Il peut pas qu'à le rang. J'en ai aucune idée. Ça je vais pas te dire. Ça m'étonnerait qu'il ait lâché sa K-Wat sans avoir prévu son tour de TP quoi. Ouais je sais pas. Bon du coup Ossa qui se venge en boostant Riveda. Mais du coup qui se rapproche pas non plus de la fight quoi. Qui reste loin. Et qui va rester méchamment inutile pendant au moins deux tours. Bon Sakurama qui peut encore taper sur... Pardon. Roi de Voix qui peut encore taper sur Sakurama. Faut pas le débuff. Il a encore un tour de maladresse de masse qui est actif. Et encore un tour de piège de silence. Donc ne pas le débuff. De toute façon il va... Les deux vont se faire débuff par l'esprit Dekathlip. Donc ne pas débuff. Laissez ce Dekathlip se manger un tour de silence etc. On place un petit coffre. Pour gêner... Pour le gêner. Pour éviter qu'il puisse directement taper sur Draxt. C'est bien fait. Donc le gars qui a un retour de droit qui va faire assez mal quand même je pense là. Enfin il est à plus 11 PA mais... Il a plus 11 PA mais... Grâce au ral de Varlian. Et surtout il est gêné. S'il utilise tous ses PA il va encore se manger un tour de piège de silence. Je sais pas s'il veut vraiment ça. On a K-Wat qui est assez inutile vu qu'il pourra peur le coffre pour le taper. Donc... Je vois pas l'intérêt à cette K-Wat. Ça me permet d'isoler un petit peu Népi. Toujours aucun intérêt du chat faire fou. Il va aller taper sur le SRAM. Donc voilà. Non, tour foiré. Bah ouais surtout il faut pas là. Il va pouvoir mettre deux ailes. Non il y a une zone. Il n'y a même pas encore le foivre. Il pourrait... Il pourrait faire des ailes de toute façon. Mais ouais là il va prendre du coup la zone fourvoie. Ouais il va faire double fourvoie je pense là. C'est clair et évident. Contre un Ossa avec un Kras... En tout cas en plus ça lui vire du tap. Ça lui vire de la fuite. Et ça lui vire aussi beaucoup de stats. Vu qu'il est full air. Et en plus ça booste le coffre. C'est toujours cool de booster un coffre. La prochain tour le coffre qui peut taper assez violemment. Ça commence à être maranogé à l'équipe des rouges. Sachant qu'il y a encore une Corrupt si tu fais de bêtises. Ouais il y a encore la Corrupt. Le rollback il est bien claquée qui permet de revenir. Bien joué. On va écarter Neppy avec une poussière. Et on va reculer un peu Sakurama pour essayer de le safeiser un maximum. Mais bon ça va pas être extrêmement efficace. Ouais voilà il ramène un peu ses potes quoi. A noter que la Varlian a de nouveau ses dispé. Donc il pourrait se dispé et venir ici prendre la zone ralenture. Ici. Je sais pas. On sait toujours pas si Skra est en ceinture de classe. Pour l'instant il a tapé qu'en ligne. Bon on va le voir là tout de suite. Il a pas la ceinture de classe. Ok il a pas la ceinture de classe. Il vient tout de suite du coup prendre cette zone. Ohlala mais tellement de râles. Pfff ça fait très très mal hein. Sakurama qui a plus que 1000 points de vie. Fabolous qui a que 8 PA. Donc s'il décide de le soutenir. Il va faire que ça de son tour. Avec un ETIP. Ouais c'est ce qu'il va faire. Il a pas le choix. Il va espérer un bon ETIP. Oh 1200 ! C'est quoi ces ETIP ? Pourquoi tous mes potes font des ETIP à 700 ? A l'ETIP du coup. Il détacle même pas. Bah non hein. Il perd pas mal. C'est bizarre qu'il détacle pas. Ouais. Il a que 34 de... Bah je crois qu'il a mis que le châtiment osé. Ouais. Donc du coup il a pas énormément de fuite. Et on vient recoller cet EK flip au double. Bon là par contre Opar c'est la tristesse ultime là. Il ne peut rien faire. A part mettre un sanglier sur Népi. C'est le problème d'être dans le Zain quand t'es isolé de ta team hein. Que t'es l'APO ou pas en plus hein. Ça change rien. Crack qui va pouvoir donner quelques res. Allez roi d'oie. Est-ce qu'il va sortir une corrupt sur quelqu'un ? Il pourrait être corrupt loso objectivement vu qu'il vient de jouer. Ça lui ferait quasiment perdre entre guillemets deux tours. Enfin il va se passer deux tours entre le fait qu'il rejoue du coup. Ouais. Et apparemment il le fait pas. Non. On vient juste taper sur Sakurama qui a plus que 1800 points de vie et 3200 vita max. Il est encore sous 30% d'érosion pendant deux tours. Je vois pas comment il va sortir. On va sortir plus de la chance bientôt. Honnêtement je pense que je serais lui je la claque hein. Parce que sinon il va mourir. Surtout que Drax est à 10pm là. Vu qu'il a l'accélération de roi d'oie. Mais non. Qu'est-ce que tu fais ? Il suffit d'un repu et il va venir te défoncer Drax. Il va le faire hein. Il va repu, il va repu. Il va chercher la double AM sur Sakurama. Voilà. Il va juste peur le double en fait. Je peux même pas besoin de repu. Voilà. Et en plus en se mettant là il va lock toutes les lignes de vue et type. Il va être Fabulous qui va être obligé de disper. Et il pourrait ne pas pouvoir disper si jamais Sakurama meurt avant sous les coups de Varlion. Potentiellement là. Sakurama qui est encore reculé par la fuite de Riveda. Et une libération derrière. Sakurama qui va peut-être pas mourir tout de suite. Mais autour de Nepi potentiellement. Il va pouvoir aller le chercher. Nepi va se déplacer à priori. Il va pouvoir le chercher facilement. Ouais très facilement. Même avec un détour sur Draxt. On vient d'émote Draxt. Et on voit bien les dégâts de ce Xelor qui joue bien. Strigide etc. Mais pour l'instant bah. En fait ils sont tellement en PLS à essayer de sauver de leur AK. Et en plus ils lui font tout le temps des zones à ce KRA. Ouais c'est ça. Genre là il vient encore d'offrir une zone ralentissante. Depuis tout à l'heure à chaque fois ils étaient au moins deux dans ces zones. Encore une fois c'est un KRA sans ceinture de classe. Donc il a fait le pari de se dire. Je vais toujours avoir un moment pour ralentissante sachant que le sort est en ligne. Et depuis tout à l'heure il a des zones. C'est un scandale. Enfin c'est un scandale. Ça devrait pas être quelque chose de possible. Il devrait pas y arriver aussi facilement quoi. C'est ça voilà. Là c'est limite il a même pas besoin de bouger. Ouais là ils sont gratuits. Ouais. On vient lâcher une petite pitrice de l'Arc sur son Xelor pour booster. Comme on a vu les Pandas PVM le faire. Et on relâche un coup des types à 4 chiffres sur ces TK. Ils sont chanceux. Ouais. Mais là le souci c'est qu'Epi va pas aller sur Sakurama. Il va juste attirer Opar et il va le bloquer. Pour empêcher cette Ossa de soutenir son Eka Flip. Là Nepi il attire Opar. Et il le détour l'IB. Et l'Ossa il est de nouveau empêché. Et voilà c'est reparti. L'Ossa il va de nouveau être bloqué pendant tout le durée du match. Il va rien pouvoir faire là l'Ossa. Après Stenu va être un peu Ken aussi parce qu'il a pas son Axel et il est un peu loin. Mais globalement là c'était ce qu'il fallait faire. Ça sera peut-être le moment de claquer la Corrupt sur Osa. Ou de focus le ça tout simplement. Ou de tuer Osa tout simplement. On peut commencer avec des invos etc. De toute façon il n'y a pas vraiment besoin de Corrupt sur Osa. Il est trop loin pour avoir un impact sur la game. C'est vrai qu'il est pas très loin. Il est auto-Corrupt en fait depuis le début du combat. Et cette équipe bleue qui montre bien que malgré le fait que l'équipe adverse est un Axelor. Bah ils arrivent beaucoup mieux à exploiter la map tu veux. Et j'ai repris de l'incensement entre Sakri et Ekra. Mais c'est aussi le roi de taf. Le Sram qui fait vraiment le taf aussi avec son double. On vient taper un peu sur roi de oie mais bon c'est sans dégâts. Ah ouais mais c'est pas fou quoi. Quand t'as rien à faire tu t'appris. On vient lâcher un petit coup des tips sur Sansram. Et une famille sur le sanglier parce qu'on avait pas grand chose d'autre à faire. Notre petit Sakurama qui est déjà en dessous des 3000 points de vie. Qui est encore érodé sur 30% d'héros pendant 2 tours. Qui est en sortie dodo donc il est un peu dans son coin. Qui va essayer encore une fois de fuir le plus loin possible de ce Sram. Et qui va y arriver mais bon. Mais là du coup le roi qui va passer sur Loza tout simplement. Là il se met un repu il peut aller double AM Loza. Voire limite juste une AM et re peur Loza au fond de la map. Il le peur ici et c'est en partie pour un tour. Ouais surtout que cette fois-ci le rollback n'est pas dispo pour Ibeda. Faudra encore un tour avant de le réavoir donc. Et même avec le rollback il reviendrait que dans cette zone là. Donc Loza peut toujours rien faire. Il n'y a pas eu la PO pour Reznat, Krapos, son Eka pour le booster ou pour le soin. On déclore je ne te piégerai plus. Non on décide de ne pas peur cette Osa mais on va quand même lui lâcher une petite double héros. Le multifocus qui marche super bien, qui est vachement bien efficace sur cette team. Et mine de rien pour l'instant ça paye. Alors Ibeda qui se rapproche avec une petite TP. Et qui a probablement décidé de la taper sur Drax. Non Smoomi, pour quoi faire. Ralpa. Mais Ralpa sur des joueurs qui ont 80 d'esquive ça va pas très. Non il va ramener son Osa. On va ramener son Osa avec une poussière temporelle et une frappe du Xelor. Bien joué. Problème c'est qu'il va y avoir une attirance de Népi juste derrière. Voir même une coopération puisqu'il y a le retour de la coopération sur ce Sacrior. Et on a plein de zones ralentissantes. Le mec en fait il a un seul sort dans sa barre là. Il a pas besoin d'autre. Il a 4 sorts. Et le pire c'est que depuis tout à l'heure, le moins qu'il a retiré c'est 3 PA à chaque fois. Là il a fait moins 4 sur 2 personnes. C'est énorme. Ça l'est détruit depuis le tour hein. On vient lâcher un œil de taupe et une XP sur ce Sacrior. Et en rajoutant le fait d'avoir bougé Opar hors de portée de ligne d'attirance. On libère un focet Ocea Modaï. Du coup le krach n'a pas mis de coup d'étip sur ce tour. Et du coup potentiellement là on a un Neka qui a 3300 sous contre-coup à 2200. Et un Ocea à 1900. Donc pour l'instant l'équipe rouge qui subit vraiment depuis le tour 1. Et qui continue à subir à subir à subir le jeu de ses adversaires sans rien pour moi. Ce qui m'étonne quand même c'est que les nues n'aient pas... ...avoir choisi de faire un gros tour game breaking avec soit une... ...une groupe soit quelque chose. Est-ce que Zupadra a disparu ou est-ce que je suis tout seul à parler là ? Non non, je suis toujours là, je lisais quelque chose qu'on me voyait. Il faut qu'il y a une synchro qui commence à être un petit peu boostée là. Elle peut faire assez mal si le Xenon arrive à la placer. Alors du coup Flamish, on achève ce sanglier, Roi d'Ouais qui a toujours sa corruption. C'est un peu triste par contre d'avoir toujours sa corruption. On va peut-être à un moment la lâcher. Faire un truc. C'est toujours cool la corruption. Bon du coup on vient juste lâcher un sac animé et un petit Doppel. Doppel qui va se lancer dans un focus assez sévère des invocations adverses. Pendant que l'appel animé invoqué au fond de la map traverse vaillamment son point de terrain. Pour aller retirer de l'esquive PM. pour aller idéé. Je suis désolé. Ke l'essai en train de mettre en tête. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé et je ne sais pas quoi. Je suis désolé en train de faire la route. Je suis désolé. Les doppels qui se lancent dans un focus assez sévère l'un de l'autre, je me demande lequel de réussir à gagner. Du coup, au tour de Draxt qui, si je me plante pas, a le retour du piège immo et le retour du piège de silence. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, il ne va pas pouvoir rush dans cette situation je pense. Ils vont tranquillement attendre l'équipe de... Je ne vois pas pourquoi on vit d'autrui le Sakri, sachant qu'il y a déjà eu l'XP, etc. Donc pourquoi pas, un piège ripu et on va probablement aller mettre un... Non d'accord, pas de piège immo, pulsion de chakra, on prépare un futur focus. Alors du coup, Riveda qui fait parler le skill de Xelor et qui fait passer un crâne d'un bout de la map à l'autre, tout en lui infligeant des dégâts. Et il est rainbow, du coup il va revenir à sa case. Ouais, mais il reprend une zone 2-3. Voilà, zone magnifique. Non mais c'est un scandale, je te jure que c'est un scandale ce crâne. Et s'il fait du moins 6-6, c'est... C'est pas moins 6-6, mais moins 6-4 quoi. Il retire 10 PA, c'est tellement rentable. Au parc il y a 7 PA, Sakurama qui en a 8. C'est tellement triste. La variance, c'est son jour là. Là, il vit le rêve de tous les crâts. Le rêve humide, comme on dit en anglais. Every cry, wet dream. C'est complètement ça quoi. Là il est dans la jouissance la plus totale. Avec des zones offertes tous les tours. Bon du coup, c'est Fabolous qui décide de le coller. Pourquoi pas. Sachant qu'il y aura quand même une transpo potentielle de nepi. Et on rebalance un coup d'archétype sur Sakurama. Qui, mine de rien, quand il est sorti de contre-coup, il a plus que 2000 Vita max en fait. Les CTK flip. Et au parc, il y a plus que 1400. C'est chaud. On cope cette synchro et on va réattirer Valian probablement. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais Roi d'Ouais s'est fait bloquer par Sakurama. Il sera obligé de le libé. A-t-il détour libé pour virer ce crâts, mais on reste en pleine ligne. Du coup, potentiellement, c'est un vie qui pourrait être debuff ou en tout cas exploité. Vu qu'il a pas bougé, il pourra se faire éroder au prochain tour. Ouais, Oparc est vraiment dans le mal quand même. Il a 1400 points de vie. Et c'est le seul équipe avec Fabulous. Et est-ce que Roi d'Ouais a l'accès à là ? Je me souviens plus. Il me semble qu'il l'a sur le tour 6. C'est vrai qu'il est dans le soutien de sa team. C'est un équipe d'Ouais qui n'a pas beaucoup de lignes de vue. Apporte-t-elle sur Fabulous. Du coup, libé de CT Nutrof. Je crois qu'il est au retour d'Axel si je ne dis pas de conneries. Mais on va préférer tuer cette synchro. Ouais, bien fait. Trop souvent, on voit des teams négligés cette synchro qui à la fin vient claquer des 2000 en zone. Et là, on vient tout de suite supprimer la menace. Bien joué. Sur le combat de tout à l'heure, ça ne me donne pas. Ouais. Bon, le combat de tout à l'heure était déjà appliqué. Ouais. Donc du coup, il a joué d'Axel son... Il n'a plus d'Axel son Sarmat. Il y en a Népi aussi qui va pouvoir... Qui est dans la mêlée là, qui va pouvoir faire des dommages au prochain tour. On vient lâcher un réflexe et on passe sous trèfle. Pour heal tout le monde. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça fait du bon soin. Et sachant qu'il y avait Aupar et Rivida qui étaient un petit peu dans le mal. Ça fait du bon soin, mais ça les... Encore une fois, ça ralentit encore plus cette équipe rouge qui va continuer à subir et à subir et à subir quoi. Ouais, et le problème d'un des cas qui passent sous trèfle, c'est que ça enlève tout de suite les héros. Parce que le réflexe du coup passe en... Là encore une fois, attends. On n'est même pas encore au temps du Xelor, il y a déjà une zone de 2 offerte là. Genre, arrêtez. Sérieusement. Arrêtez avec les zones ralentaux. Il faut absolument le chou. Allez. Du coup, Drax qui utilise tous ses PM. Est-ce qu'il va aller sur Aupar ? Probablement je pense. Ouais. Il vient de calquer 4 PA. Donc je suppose que c'est une M. Ouais, voilà. AM AM. Une arnaque. Et Aupar qui tombe à 869 points de vie. Ils sont très 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 vite. Putain. Et il y a Variant qui joue après. Ouais. Drax qui s'est super bien placé. Il n'y a aucune symétrie directement exploitable par le Xelor. Donc il ne peut pas se faire bourriner comme un Groulard. Il y a probablement Synchro Frappe. Ouais, voilà. C'est le Cadran. Ouais, Cadran. Pourquoi pas. Je pense que le Synchro aurait été mieux. Rien au plus. C'est un peu de retrait aussi. Non. Ouh, Drax qui prend des petits dégâts. Il faut reprendre en sacrifice. C'est relativement bien joué de la part de Rivida de le placer là. Parce que ça évite qu'il prenne une zone de 3. Mais bon, il va quand même prendre la zone sur le Xelor plus le Sam Oda. Donc... Il y a tellement de zones qu'il ne sait plus où les prendre. Varian, il dit... Sur le Krah Eleka ou bien sur le... Sur le... Il va prendre la zone ici, tranquillement. Je pense que c'est le mieux à faire. Je pense qu'il veut essayer de tuer l'Ossal en fait. Ouais, voilà. Genre l'Ossal qui peut potentiellement se faire tuer par... Potentiellement, là, Nephi, il finit l'Ossal. Si le coup des types n'est pas assez fort, s'il n'y a pas de rapide sur lui. Il y a un petit coup des types. Mais si jamais le type n'est pas fort, il est plus sous maîtrise. Potentiellement, au part, il peut mourir. Oh ! Ah bah quand on parle de petits coups des types, il fait des coups des types à mille depuis tout à l'heure. C'est la déception. Le bébé type. C'est le karma. Et il y a une transpo qui est faisable. Ça serait... Il peut trop... Ouais mais il le tuera pas. Il le tuera pas, au part. Mais il peut le mettre tellement mal qu'un roi d'oie pourrait... Je pense que ce qui a intérêt à faire, c'est transpo l'appel. Je crois qu'il a transpo. Transpo l'appel. Il y a la transpo, effectivement. Transpo l'appel. Double fury. Sacrifice son SRAM. Parce que là, il faut sacrifice son SRAM, clairement. Double fury aussi. 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 Et voilà, le sacrifice qui est bien joué. Et on va tacler cet osamoda. Les bleus qui jouent vraiment bien quand même. Ça fait plaisir. Ils ont... Depuis le début, globalement, ils font quasiment aucune erreur. Ils imposent vraiment une pression très très forte au rouge. C'est vraiment un beau match, en tout cas. Et une bonne exploitation de compo, parce que là, globalement, on a... On a vraiment une compo sur le papier. Je pense qu'ils auraient vu. Oui, vas-y. Je te... Non. Je pense que sur... Enfin, en réalité, ils auraient pu encore plus enfoncer le clou avec un énutrophe qui aurait pu être plus décisif. Oui. Une bonne couruie de placer ou quoi. Donc là, ça aurait peut-être déjà fini. Parce que là, il est un petit peu éloigné de sa team quand même. Yep. Mais encore une fois, j'aime beaucoup les bleus, parce que pour le coup, leur compo est vraiment assez original sur le papier. Concrètement, Sacris, Ram et Mukra, c'est pas forcément la compo à laquelle tu penses quand tu fais un tournoi, mais ça marche bien. Ils font fonctionner le truc. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Donc, Kral apparemment, ils n'étaient pas au courant que le tirage était fait sur one shot. Yo, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ah bonjour. Ouais. Salut à tous. Et Raza est parti. C'est Raza qui avait décidé que ça serait fait sur one shot, donc... Aux dernières infos que j'ai eu, apparemment, vous pouvez vous en charger. C'est là ce que j'ai eu de Freeman. Ouais, mais en fait, on avait eu un souci d'hébergeur au début de la soirée. Du coup, on avait prévenu one shot qu'on pourrait probablement pas assurer la fin de soirée et qu'il fallait qu'ils fassent le tirage, donc ils ont prévu de le faire. Je te dis honnêtement, one shot ne répond pas. Alors, tu utilises quoi pour faire le tirage ? Parce qu'en vrai, c'est moi qui vais devoir le faire, c'est ça ? Ouais, c'est simple. Tu demandes à Gondawa de donner les accès. Ouais. Et après, c'est très simple. Elle va te briefer et t'as rien à faire à part écouter ce qu'elle dit, cliquer sur 2-3 cases et voilà. Parfait. Gondawa, si tu nous entends, viens me voir. Je vais lui noter MP. Ouais, voilà. Ce sera plus simple. C'est quoi ton pseudo en jeu, là, sur l'aide ? Ah, regarde, Discord. Attends, apparemment, elle m'a envoyé quelque chose sur Discord. Oui, elle a envoyé tout sur Discord, apparemment. Nickel, je vais faire ça... Ah, mais oui ! Ah ouais, putain, 12 messages ! Merci. Avec plaisir. Bon, finissez de commenter ce match, apparemment. Ça fait pas mal, mais là, ça touche aux affaires. Enfin, je pense que Loza va bientôt tomber. Un second d'abord, je m'en occupe. Deuxième, je te disais, pas leeler. Je m'en occupe. Je m'en occupe, je me le ferais. Je te disais... Je me le ferais depuis plusieurs années, mais il n'en occupe pas. Non, je le ferais. Je vais m'en occupe. Du coup, autour de Marlion, qui a encore une fois une zone tellement offerte que on se demande pourquoi il ne l'aurait pas en place à quoi ils bloquent. Faut arrêter ! Arrêtez ! C'est sa soirée ! C'est un scandale quoi ! Bon bah voilà, mort de l'Ossa ! Mort de l'Ossa sur une zone d'A3 ! C'est un scandale ! Mais comment est-ce qu'on peut lui offrir ça tout le long du match ? Tout le long du match, il a fait deux cases, hop hop, je me recache ! ... Le Sakrik a pris un bon coup de dégâts sur un combo de flash explosive en prenant la zone avec le SRAM. Du coup Sakrik il tombe à 634 points de vie mais qui peut aller se régène sur des 10 sauts. C'est ce qu'il va faire tout de suite. Voilà ! On vient lâcher 2 10 sauts et on remonte à 1300 et quelques points de vie. Sachant que ce tour-ci c'est le tour d'un Nutrof et le tour d'un Nutrof qui n'a pas encore lâché sa Corupe, ça veut dire que la Corupe va tomber. Et la Corupe à mon avis elle va tomber sur Riveda avec une Axel, c'est le plus logique. Peut-être sur Fabolous Soit Fabolous soit Riveda, pas Sakurama parce que... Parce que quand même c'est le focus mais je dirais plutôt Fabolous comme ça il va pouvoir frapper un petit peu Sakurama. C'est bon je suis prêt. Je suis prêt pour le tirage. Ok non en fait on Corupe les K. On Corupe les K pour éviter la chance et pour éviter toute cette saloperie. Pour éviter trop de dégâts de la part dans le match healer. Et du coup on va continuer sur Riveda. Dépuisant C'est fini? Ok. Le plus joy de faire là le plus joy de la coute. Un moment de fin. Un moment de fin. Un moment de fin... Un moment de fin. Deux joy de faire au second. Un moment de fin. Un moment... Un moment de fin. Hop, 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 Darax qui lâche deux attaques mortelles violentes même sur Iveda sur 30%, il était vachement fort même s'il est boosté et qui rajoute une petite poisse pour empêcher ce Xaelor de terminer Népi. Après je pense qu'il les fait les dégâts. Il a la synchro si je dis pas de bêtises, du coup synchro, frappe, dag, dag. Synchro, frappe, ouais voilà synchro, une frappe, il reste 8 PA, maîtrise dag, dag. Ouais c'est pas bien que ça finisse hein. Ouais rayon plus dag, ça passe, voilà. Ça passe aussi largement plus. Ça passe tranquillement. Bon le Xaelor qui se casse pour pas offrir des zones ralentaux encore plus. Il était temps. Il était temps. J'ai raté mon revueux. T'as gagné ou t'es perdu ? On a gagné 4-0. Bien joué. C'est bien ça qu'il groupe l'Arpendas avec vous là. Bon bah je vais venir pour la fin du dernier match. Je vois que c'est pas fini. Rolala. Ouais. Toujours plus d'horreur. Ça me rappelle nos matchs cet été avec un craralent, avec un coup. Tissante. Oh oh. Effectivement je l'occupe du coup au retrait. Voilà je tient le match. Fabulous qui vient lâcher un petit coup des tips pour essayer de soutenir son Xaelor mais bon. A mon avis ça va pas être suffisant et Sakurama va se faire isoler ou en tout cas forcer à claquer la chance et Draxt pourra finir le Xaelor sans trop de soucis. On a un craralentips original. Ouais. On a un craralentips et en face on a un crar full full float qui a eu des zones toute la partie. C'était très très drôle. En fait là t'as assisté. Le dernier tour qu'il a fait c'était le premier tour où il avait pas de zone. Et encore il avait une zone sur un mec corrupt mais en gros tout le match il a eu un minimum des zones de 2. Ouais je vois qu'il a même pas lancé d'expia. Ah non non pas besoin d'expia quand t'as des zones de 2 ou 3 ralentissantes tous les tours. C'est pas la question. Du coup c'est Akurama qui se fait isoler. Donc il va être rosé de ce chance lui-même et Drax qui va tout simplement aller finir Riveda sans trop de soucis. Et les pelles qui bloquent cet Ekaflip. Quelle maîtrise de l'IA de sa partie c'est Phumutrophes. Ah ouais parce qu'on était insouinable qui était sous trèfle. Ouais. Ah mais sa chance. Ah du coup ça va pas trop soigner hein. Oh Drax en 8-17. Bah il vient en 8-17. Et maintenant du coup il est en 8-13. Ah moi je le vois en 8-15 maintenant. En 8-13 il est. D'accord. Donc ouais petit bug à filles parce que ça va m'enjoindre. Ouais. Du coup ça va être une peur et une arnaque plus un double au pro-voilant. Qui doit avoir la relance de double. Et je pense qu'il a pas trop envie de s'exposer aux dégâts d'un Xaelor full dégâts. On va repousser Fabolus. Et on va venir probablement tacler ce Xaelor avec un double. Ça serait le plus lucide en tout cas. Non ok une arnaque. Alors on va le tuer. On tacle pas. On tacle pas non. Du coup tour d'Oriveda il a un dernier tour de dégâts à faire. Est-ce qu'il va réussir à... Alors un rollback qui inflige pas de téléfract c'est un peu triste. Du coup ça lui a coûté 2 PA. C'est assez rare derrière un rollback. Je pense que je vais pouvoir ramener son KRA. Non pour ramener le SRAM. Bah le SRAM lui il a été CPM mais bon. Alors ça c'est très 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 triste. Parce que s'il était venu là, il aurait fait une frappe. Je vois pas tes cases. Je pense que je dois dire entre le cadran et le SRAM. Bah voilà. Il aurait pu faire une frappe en plus. En plus il aurait mis le SRAM en état téléfrac donc... L'inhalation du cadran du Xaelor. Et potentiellement il aurait pu le tuer. Enfin non pas vraiment mais... En tout cas il lui aurait fait 400 dégâts de plus. C'est très très triste. C'est bon fait aller m'inviter. Merci fait aller. Y'a pas de quoi. Du coup ce KRA qui dispel le cadran... Et... Et il a encore une zone ? Non. Il est pas en ceinture de classe. Donc il a... Ça serait très rigolo ça la ceinture de classe. Bah... Moi quand je sors un KRA... Quand je sors un KRA avec... Qui joue full float avec ralentissante... Bah faut toujours jouer ceinture de classe. Enfin pour moi en tout cas. Même si sur cette map il a dû en faire des zones tout le temps. Faut vraiment jouer tout le temps ceinture de classe. C'est vrai que là il aurait pu mettre une belle zone. Ouais. Il a fait que ça. Depuis le début du combat il en a mis pas mal. Ouais. Ça maitrise son Ekaflip qui va bientôt mourir. Il va peut-être essayer de tuer le Sram. Alors est-ce que l'ennui il a peut-être une Corupe ? Non. Non il a pas sa Corupe. Par contre il a un sac, il a pas d'Etyp parce qu'il est... Il a... Il a... Si si pardon il a un Etyp. Si il a un Etyp là oui. Ouais. Un sac plus simple. Voilà. Donc du coup l'Ekaflip tu auras pas le Sram. C'est bien fait. Ouais l'Ekaflip même avec sa sortie d'Odora il pourra y tuera jamais le Sram. Et le Sram derrière pourra finir l'Ekaflip. Se faire tuer. Peut-être d'état gris. Soit finir... Euh... Non il est à la paix le cours sombre sa Corupe là. C'est un Ekaflip full air. C'est dommage parce que la maitrise de l'arc... Ça aurait pu être joli. Ouais. Mais du coup ça va être probablement cingale, cingale, bluff cingale. Et il a mis c'est un... Ouais. Ah putain triste. Dommage. Un bluff du coup. Ou une flamiche ouais. Flamiche, flamiche, cingale. Peut-être contre-coup histoire de tenir. Bah contre un peu cingale hein. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais. Même s'il en x2 mais... Là y'a pas le choix hein. Ah non et ça tape ça tape. Il a l'oeuf de faire deux bluffs air. Bah de toute façon la Drax il va tuer Riveda. Il va pas aller tuer l'Ekaflip. Il va tuer Riveda. Varlion tuera l'Ekaflip et ça va être terminé. Ouais ça serait une victoire. Je pense qu'il tue jamais le... Enfin... Enfin... Bah il a 14 spires quoi. Je sais qu'il a 14 spires mais... Ah deux arnaques. Ah ouais si ok ok. Largement. J'avoue que là j'ai un peu de mal avec les dommages. Ah c'est à tape fort laissera la mine de rien hein. Ouais c'est à tape fort. Faut pas croire. Bon du coup là Varlion qui va tranquillement tuer Sakurama. En décalant à gauche et en prenant une petite... En prenant deux ralentissantes. Je pense que... Euh... Mais une peut passer avec le x2 hein. Une seule non. Bon aval Alexia. T'allais bien qu'il la mette au bon exploit quoi. Voilà. Bon par contre tu peux pas ralentissant d'ici ou quoi ? Ah il peut doublimo. Ouais c'est ça. Voilà ce qu'il va faire. Ouais tiens le manque. En l'étant Varlion homme du match hein. Enfin sur ce combat chaud ouais. Ah clairement euh... Toutes les choses qu'il a pris c'était euh... Sur ce choix de mode et sur ce... On l'avait dit au tour 1 mais sur ce choix de mode il a vraiment vraiment fait le café quoi. Après faut dire que les ennemis ont aussi un petit peu aidé quand même en offrant des zones pareilles mais euh... C'est quand même du bon taf. Alors tiens puissant est-ce qu'il le tue sur une double expo ? Non jamais il le tue du coup il y aura un équipe de la part de Roi d'Oie et ça va être une victoire en 3-0 euh... Pour cette équipe euh... D'ici c'est Paris. Oh bah il a fait un jet plus pourri que sans la maîtrise. Génial. Ouais. C'est la vie. C'est l'archétype. Non mais ça c'est un vrai enutrophes tu vois. Moi c'est des enutrophes comme ça que j'ai à chaque fois. J'en ai jamais des milles et des trucs là. C'est pas possible ça n'existe pas ça. Ah non mais pour moi les emutrophes c'est des types à 700 grand max hein. Ah oui bah voilà c'est ça. Et encore t'es content 700. C'est ça bah à 700 déjà tu te dis putain c'est pas dégueulasse quoi. Voilà le tour où t'es dans la merde il met du 500 tu fais merde tu vois. Ah t'es en mode ah c'est un peu triste. Ouais. T'as l'heure Overcast il met un 1005 je sais pas si vous l'avez senti. J'avais demandé un étype pas une boîte de pandore hein. Ouais voilà c'est ça. Ah c'est Overcast qui a fait 1005 t'as l'heure. Ouais c'est lui c'est Overcast. Ouais c'est ça. 1500 quoi. On a eu des gros étypes ce soir. Un Fabulous aussi qui a sorti se dit pas 1200. Ouais bah voilà. Du coup Varlion qui va faire maîtrise de l'arc. Ouais ou ça marche aussi. T'as une rapière quand même hein Coco. Ça tape fort la rapière. Ah écoute il se sent pas bien il en a pas fait le tour d'avant les manes là. C'est ça genre genre il faut que je retire des paires. Ouais au moins un tour sur deux quoi. 10 à Anne. C'est ça. C'est bien ils se font des dédicaces. Écoute c'est génial les mecs se sentent sur Skyrock. Bravo voilà. C'est classique les dédicaces. Ah voilà les dédicaces. Ah voilà ça c'est mieux. Ça ça nous intéresse. C'est ça. Ça tente le retrait PA mais ça ne passe pas. Et c'est la mort pour Fabulous. En ce tour 13. C'est quand même un match ratidant quand même. Ils se sont bien foutus sur la gueule dès le départ. C'est un match intéressant. Ouais ouais ouais. C'est un match sympa et assez dynamique. J'ai bien aimé. Pardon. Et bien voilà. Et bien voilà. Le SRAM qui va pouvoir finir tranquillement. C'est ça. Est-ce qu'ils vont troll ? Est-ce qu'ils vont troll encore jusqu'à là ? Est-ce qu'ils vont booster le crat pour un troll kill ? Et voilà ils veulent un troll kill. Allez. Toujours les troll kill hein ouais. Je me demande s'il le tue avec un... J'en ai marre qu'on dise que j'ai qu'un sort. Et voilà. Et voilà. Et pim la rapière dans ta bouche quoi. De chaque hack. 3-0, 46 minutes. Moi j'aime bien les matchs comme ça tu vois. Pas trop long, pas trop court. C'était vachement intéressant. Une équipe qui a bien fait parler sa compo. C'est... C'est un plaisir. Du coup on peut passer sur le tirage ou c'est fini là ? Non il reste un match en cours. Oh là là. Ouais. Il reste un match en cours. Oh double sadie. Mais non. Mais non. Mais vous êtes lourds les mecs. Oui. Mais attendez. On vous a déjà prévus. On vous l'a dit. Les matchs comme ça faut les mettre. Mais c'est encore. Mais c'est le même. Chaque semaine c'est le même coup. Chaque jour c'est le même coup. Non c'était pas lui. La dernière fois c'était BlackWaste. Ah oui c'était BlackWaste. Non mais c'est lourd les mecs. Oh mais ils sont tous full life. Ils sont tous full life. Non il y a... Les capriques qu'Andy a déjà pris des... Ouais c'est les capriques. Max a bien pris. Ouais un peu ouais. Oh mais non. Bon bah on va faire le stream à 6h du mat à peu près. Et c'est la fin du stream les viewers. Merci d'être venu pour le... On peut faire ça ou pas ? Franchement Ad et Fluman ils sont pas là on peut. Feu d'aliens si tu veux tu peux déjà passer sur le site et voir à quoi ça ressemble. J'ai regardé un peu j'ai vu j'ai vu avec... Bah la... Charventé de Moselle. Et euh... Non bah c'est bon en fait j'ai juste à cliquer sur les cases et... Ca va le faire. Voilà. Comme ça on expédit ça vite parce qu'ici on va avoir pour encore au moins 38. Alors Paris-Marseille il y a 1-1. En fait c'est de ça que j'avais prévu de faire ce soir et là je suis ici. Je le regarde sans le son et ça c'est en train de me tuer. Je ne veux pas mettre le son mais... Je suis en train de... À côté je mette les LCS aussi. Ah voilà. Chacun sa tristesse. Ouais voilà c'est ça. Bah bon en ce moment c'est immortel et qui j'ai rêvé ce soir. C'est pas les mêmes ce soir mais... Sinon petite question d'un point de vue pratique comment ça s'est passé mercredi le tirage... Enfin la phase de draft. D'organiser ça ? Ça s'est pas encore passé en fait. C'est comment ça va se passer plutôt. C'est ça ? Oui mais comment ça va se passer. J'ai compris comment ça s'est passé. Non non. Bonne question puisqu'en fait les responsables de ça ne sont pas là ce soir. Genre n'est pas là, Freeman n'est pas là. Donc euh... Bonne question. Par rapport à quoi ? Et... La phase de draft de mercredi. Deuxième question. Vous allez faire comment samedi en fait pour pouvoir gérer en même temps la rediffusion de draft et la rediffusion de la ronde ici ? En sachant qu'il y a plein de commentateurs en vacances. Euh... Il y a des commentateurs qui vont être moins en vacances et euh... On va se démerder. Ouais. De toute façon on se démerde toujours hein. Ouais. On va se démerder. C'est sûr que je te dise. Non comme ça. Et juste euh... Donc faudra se mettre d'accord euh... Avec euh... Bah avec vous. J'organisez avec moi. Pour décaler les matchs euh... Enfin on décalera nous-mêmes les matchs des joueurs qui jouent à draft ici. Oui oui oui. C'est ça. De toute façon on ne devrait pas y en avoir beaucoup hein. Ouais. Je sais pas si vous savez repérer déjà qu'il y a plus ou moins ou quoi. Parce que entre les changements de pseudo, les gens qui n'ont pas les mêmes pseudo, qui ont d'autres persos et tout ça. Euh... Je sais pas mais je pense que de toute façon les joueurs sont au courant donc ils te préviendront directement. Ouais ouais. J'espère. Bah j'espère pour eux. Ouais. Sinon ça... Vous avez eu des beaux matchs ce soir ? Bah le dernier match qu'on est streamé était vachement cool. Euh... Le deuxième match c'était un espèce de vieux bourrinage euh... Génial ! Assez bien mené ouais. Assez bien mené on va dire mais c'était quand même du bourrinage tout le long. Euh... Et le premier match euh... Oh le bol de Di Maria. Ohlalala. Ouais putain. Qu'est ce qu'il pensait ? Euh... Le premier match c'était quoi déjà ? Tu peux pas t'aider. Moi je t'ai pas là. C'était Pika là. Euh... C'était euh... Médisance contre misère. Et... Ouais c'était un peu moins intéressant. Y'a eu des... Y'a eu pas mal d'erreurs des deux côtés mais bon y'a eu une équipe qui avait un Sadie et qui a réussi à bien laisser... Bien laisser prospérer sa petite forêt. C'est un peu plus long et un peu plus chiant. Le vrai bon match de ce soir c'était le dernier. C'est fini. Enfin ils étaient bons que d'un côté quoi. Bah... C'est toujours bien de voir une équipe bien jouer, bien exécuter son truc. L'équipe d'en face a pas mal joué non plus en fait. Ils se sont juste fait maîtriser. Ils ont pas fait de graves erreurs mais ils se sont fait maîtriser. Ça reste vachement bien à voir. Une belle victoire c'est beau à voir. Ouais mais moi je trouve qu'ils ont fait beaucoup beaucoup d'erreurs de placement quand même. Oui. Et ça ça les a foutu de temps hein. Oui clairement. Les zones surtout. Et surtout le fait de mettre Lhosa et de laisser Lhosa se faire attirer etc. Franchement sur le crash je suis super content. Tu vois tu prends la zone rallente aussi et tu la prends là-bas. C'est ça. Mais disons qu'une belle victoire je trouve ça plus joli à voir qu'une victoire un peu moche où les deux équipes ont fait plein de foirage quoi. Là on a une équipe qui est un peu foirée mais l'autre équipe qui a très bien exploité tout ce qu'il fallait faire donc je trouvais ça plutôt bien. C'était cool. Ouais je voulais faire un match ça a l'air chaud. Oh mais ce dernier match mais... Ah ça tue les 1 voix. On est vraiment obligé de... Tu peux pas faire le tirage sans ça ? Non malheureusement sinon ça a repris le fait depuis longtemps. Je te propose qu'on fasse un pillow face pour Zayn gagnant et on fait le tirage au sort. Non mais attends mais la personne n'est mort personne n'est mal. Bah ouais en plus ils avancent pas. Ils sont toute questionnés. Mais tu vois moi franchement sincèrement il y a un truc que je comprends pas c'est comment tu peux prendre du plaisir à jouer comme ça. Laisse moi te rappeler un souvenir de match. Oh non. Un match de Google Terminator. Mais moi j'ai pas pris de plaisir. Automei contre Amahiro. Automei contre Amahiro. 1h50. Un match de 2h15 si je me rappelle bien. Non mais attends. Moi j'ai pas du tout pris de plaisir. Le seul qui s'est amusé c'est Pharrell parce qu'en fait il se marrait de nous voir rager. Mais en fait on a ragé tout le combat parce qu'on en avait marre. Parce qu'en fait je crois que c'était un samedi soir. On avait tous prévu de sortir on s'est dit c'est bon bah le plier vite fait. Au final il durait 2h on est sortis tous super tard on n'en pouvait plus. Je comprends. C'est dur. Moi je me dis 1h déjà c'est dur. Alors de te dire que sur tout un tournoi ça va tout le temps être comme ça je sais pas comment je sais pas. Je sais pas. Mais ça c'est de ta faute Krala. Ah non c'est pas ma faute. Franchement tu lui casses les couilles c'est toi. Le rage est aléatoire. Non mais tu devrais faire des points sur les classes interdits de sadi quoi. Le sadi là. Le sadi là mais oui mec. Qu'on l'enlève ce truc sérieux. Qu'on l'enlève. Qu'on l'enlève. C'est vrai la merde cette classe. Pourtant on a essayé de forcer le truc en l'obligeant à se mettre avec des écaflips des trucs comme ça. Mais oui j'ai vu ça je me suis dit c'est cool. Mais en fait non. Je vous récope. Il y a un récope qui est tombé. Attends il y a de plus tard que son récope j'ai vu. Attends. Il n'y a pas d'un qu'il y a récope 2 tours encore. Récope 3 tours quand même. Il y a récope 3 tours sur le sadi. Oh ouais. Ouais tu vois il y a encore donut au moment de récope. C'est le suprime. En plus le pire ça passe même pas sur l'Erosion. Ouais sinon on peut commencer à faire un récap sur le classement. Puisque s'il est actualisé, si vous avez rien à faire. Parce que le match je sais pas s'il vous intéresse réellement j'ai pas l'impression. Comment dire ? Il y a qu'on a intéressant dans le match en fait. Il y a des sadis ça c'est intéressant. Non mais non non non. Il y a un moment où même les fans ne peuvent plus aimer les sadis quoi. Moi c'est pas un problème de sadis c'est un problème de team c'est les deux qui se cachent. Bah oui c'est ça ils sont pas assez agressifs. Le problème c'est qu'il y a un moment où en gros t'as déjà pris de l'Hero sur tes principaux joueurs. Du coup t'as peur un peu d'avancer. Et de toute façon dans une situation un peu à la con où le premier qui avance perd. Bah du coup t'attends. Le problème c'est que le steamer s'entête à jouer à Arpeneuse parce qu'il pourrait mettre une table tirée et faire une coppe. T'avais un jeu de combat où un moment il y avait eu un patch où quand t'avais un miroir entre deux personnages. Enfin sur deux personnages bien précis donc sur Honda et Street Fighter. Et en gros la seule stratégie gagnante c'était de spammer le même coup et le premier qui arrêtait de faire ça avait perdu. Donc en gros ils passaient en face du combat à spammer le même coup les mille mains. Bon heureusement ça a été un peu patché quand ils se sont rendu compte du truc. Les miroirs sont assez rares dans les jeux de combat mais c'était assez hilarant. Bah j'ai oublié deux piques dans le combat et un pique au commentaire il y a un problème. Et sinon du coup il y a un mec en spec qui me dit que la team UMI a rush au début et ils ont bien... Désolé je disais... Ah t'as l'heure t'as l'heure t'as l'heure t'as l'heure t'as l'heure. Ils ont bien on va dire défourmer les mecs en face. Et derrière ils ont été obligés de se replier parce que bah le sazis développé il commence à prendre un peu d'euros et tout. Et comme ils ont été obligés de se replier bah l'équipe d'en face est en mode ultra passif donc ils ont du mal à avancer. Voilà. Mais au début ils ont rush. Bon bah écoute. Tu vois quand on voit des combats comme ça on peut pas dire pour l'e-sport. Tu me disais quand est-ce qu'on peut dire et pas dire pour l'e-sport. Là on ne peut pas le dire. Là on le cache. Quelque soit l'e-sport t'as toujours des games chiantes des fois. Quelque soit le jeu t'as toujours des... Bah je te dis les steamers faut qu'ils mettent une tactique et qu'ils jouent comme ouais putain. Bah c'est vrai qu'en plus là s'il fait ça en face ils ne peuvent pas du tout réagir rapidement quoi. C'est plus qu'ils ont mis la harpo en fait qu'ils mettent des debuffs bah ils font que des harpo ils font jamais des tactiles. Après c'est vrai que la harpo est vraiment excessivement forte. Ouais. Ça fait plaisir parce que pendant longtemps il y a des moments où je disais à des potes steamers mais mec tu sais que tu peux jouer offensif sur le steamer tu peux jouer harpo. Genre ils m'ont regardé tous on veut dire mais non mais ferme ta gueule genre harpo ça n'existe pas genre c'est soit tactique soit gardienne. Bon maintenant on est passé à la harpo explose tout le reste. Il y a peut-être un juste milieu à voir mais on capable de progresser dans la bonne direction en tout cas. Ouais non mais moi franchement maintenant je trouve que la classe est vraiment super intéressante. C'est ouf en fait le changement qu'elle a grâce à ce petit truc tout con quoi. Bah il n'y a pas que ça il y a aussi la gardienne qui a été un peu buff parce que du coup elle s'est mise à donner plus de... Bah c'est vrai que même niveau 1 maintenant elle fait ce qu'il faut quoi. Et bah voilà regarde hop il y a des dégâts. Oh il fait sur ses potes. Plus quelques trucs qui ont été modifiés genre les harpo nous ce qu'il peut créer. Bah ça fait plein de trucs à la fois. Bah ouais et puis tu vois genre l'harpo nous évo 3 va mettre un coup à 3 400. Le sort spécial à 500 ça te change un match en 2 secondes quoi. C'est ça. Et on va tuer les invoques ouais. Bah c'est bien de tuer les invoques c'est pour pouvoir en remettre d'autres après quoi. C'est important. Bah voilà. Comme ça je te laisse ton petit arbre tu vas pouvoir faire autre chose avec. C'est ça. Les mecs il en peut plus il est en train de bailler il va mourir. Une corde. La corde pour vous padré s'il vous plaît. C'est ça. C'est tellement simple. C'est genre je suis à moitié FK j'alterne entre le stream et le combat. Mais ce qui est dur c'est que les premières fois que tu stream ce genre de combat t'essayes tu vois. Tu te dis allez faut que je le fasse faut que j'y arrive. T'essayes de te motiver les débuts mais au bout d'un moment. Toi même toi tu te dis vas-y tu sais quoi je préfère qu'on insulte qu'on me dise j'ai pas assuré. Plutôt que de voir commenter vraiment. Et d'essayer de trouver des points positifs alors que même eux ils galèrent à retrouver c'est bon. Y'a plus de musique. Surtout qu'en plus ce combat il va être on a pas streamé la moitié vu qu'on l'a pris au milieu. Il va être dispo sur la chaîne Numi. Ouais. J'ai bien qu'on te dit qu'il va le remettre un recop 3 tours encore une fois. Il s'appelle le troisième. Il s'amuse bien. Pendant ce temps là on a créé un bar qui s'amuse à booster son tutu en mettant des karchem dans le vide. Mais de rien il s'est boosté de 5% comme ça hein. Ouais ça rigole pas. Ce serait bien qu'à un moment il aille taper sur quelqu'un quoi. C'est bon j'ai remis la musique j'ai remis la musique. Mais attendez la musique elle s'arrête j'ai zappé. On peut plus de cette musique. Là pour être reproche à ton on va 3 recop qui vont tomber ça va être rigolo. Allez hop la gonflable allez. Toujours plus d'invoque. Après voilà genre les bleus font le bon taf. Il nettoie les arbres et tout. Il commence petit à petit tout en nettoyant les invoques. Déprimant. C'est vrai qu'il a tué la gonflable et le s'a dit mais on va voir qu'il y a une gonflable quand même. Déprimant. Allez la folle avec les PA, les PM et la PO. Pfff. Ah mais c'est n'importe quoi. Il y a une roulette, il y a une longue vue, il y a une langue. La folle elle a mis du ralp à l'OM. T'as les pierres techniques. C'est chaud ça. Oh mais non. C'est comme le moment où t'as une roulette PO qui sort. Et là t'as les chaffaires lentilles qui commencent à ralp à ma distance. Et là t'as une source tu vois. Attendez. Pourquoi ? Mais attendez j'ai oublié là. Faut que c'est vite que ça se termine là. Faut que je me prépare pour le Super Bowl. C'est la guerre ce truc là. Ah c'est dans la nuit toujours. Enfin on est américain donc euh... Enfin je dépêche les gars. Voilà s'il vous plaît. Je vais finir avant d'eux. Ah mais alors je vous explique hein. Je vous explique. Si le Super Bowl commence je coupe le stream direct. Voilà y'a pas de... Y'a pas de tirage, y'a rien. Allez. On se fait chier. Jason. Parce que les bleus on aurait dit qu'ils allaient rusher mais ils sont juste pas à droite en fait. Ouais. En fait moi c'est que j'ai toujours pas mangé donc je commence à avoir méchamment faim quoi. Moi je te propose d'être faire à manger et revenir tranquillement. Non 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 il douille avec nous je suis désolé. Y'a pas de... Ah attends. Bah j'pense que t'attends hein. Concrètement ouais je pense que je vais vous laisser. Je vais vous laisser je vais aller faire ma bouffe tranquillement. Ah grave ça ! On se fait des petites tournantes comme ça. Non alors écoute calme toi on va pas faire de tournantes ok ? Y'a que Julie qui est là ok ? Calme toi. Ah bah c'est à partir de minuit c'est une heure et quart il vous reste pour finir. Ah bah attends je vais emmener des potes puis comme ça voilà. Voilà. Encore une heure et quart et je m'en vais. Personne veut chanter non. Mais on va chanter vas-y on va grave chanter. Non non non. Vas-y pika chante. Vas-y pika chante. Bibi chante bien. Le problème c'est que c'est barré manger. Razzossi nous a fait le coup. C'est barré aussi. Si ils se sont tous barrés en scratch tout à l'heure là. Ah ah j'ai vraiment un match moi je me casse hein. Oh les mecs j'ai piscine. Piscine à 23h au calme. Ah écoute c'est très important la nuit il fait bon en plus dans l'eau. Moi j'ai aquaponné. Aquaponné voilà parfait. Eh attends rigole pas j'avais une amie qui avait vraiment aquaponné. J'espère que tu l'as gardé cette amie. Moi personnellement je l'ai gardé toute ma vie. T'en as jamais. T'en as jamais. Ah bah voilà. Après faut qu'on sent ça genre excuse moi je peux pas que j'ai ponné. Genre what. Non mais là direct tu lui dis putain génial lui. Elle est parfaite elle t'adore. Non t'as quoi vraiment. Ponné. Ah putain. Mais ce qui est drôle c'est que même les doppels font des roulettes chiantes quoi. Les roulettes 101 qu'est ce qu'on s'amuse. Tu fais quoi comme roulette là ? Roulette 101 ou roulette point fuite. Ouais. Y'a une recop qui va tomber 600. Y'a un autre recop qui tombe sans érosion. C'est contre un nanny rip ça. Qu'est ce que ça change beaucoup le combat. Ça tape qu'à 600 quoi. Nul. T'as eu que 3 tours à 600 c'est nul. Y'a des grosses restes le panda. Bah même. C'est pas une excuse. Ou la zone schnapps qui a été trouvée par ce panda. Ouf. Non encore une case. Non encore une case. Mais non mais hop. Oh. Non mais d'un côté faut pas faire trop de dégâts d'un coup. Moi parce que ça va me perturber s'il y a trop de dégâts là. Trop de... Mais non mais non mais pourquoi tu passes par là alors que t'avais l'ajouté ? Qu'est ce qu'il fait ? Pourquoi il pense ? Bah le Dupal il a compris lui. Non mais voilà le Dupal il est efficace quoi. Est ce que quelqu'un... Est ce que quelqu'un sait comment ça marche le truc des DOS là ? Comment on fait ça ? Attends je vais appeler un ami. Voilà. Bon bah je sais pas comment on fait ce truc. L'appel à un ami. L'appel à un ami. Ah bah voilà des dégâts ! Bah voilà la folle avec de la PO. Voilà à quoi ça sert. Ils sont tous infectés. C'est à 1800 de vie un crapaud. Allez vas-y pour la tuer. En plus vu qu'elle n'a plus de PO elle va se cacher ici. Après ils vont se faire tuer juste par la folle. Ça serait très drôle hein. Tu sais que ça serait vraiment très très drôle. Oh vraiment ça c'est insane ! Bah là par contre il va pouvoir Evo 3 sa Harpo. Et il peut-être avancer un peu quoi. En fait il a re-longue vue la folle. Donc c'est bon parce qu'elle va rocher pour mettre des états infectés. Alors qu'elle aurait pu se barrer. C'est au moment gênant où le Doppel est plus intelligent que son invocateur. Ah le bâtard. Ah c'est dommage. Parce qu'en fait j'aurais pas mis la portée sur la folle. J'aurais pas eu de PO pour mettre des états infectés. Ce serait mis là. Non mais écoute on va pouvoir Evo cette Harponneuse. Lâcher des embuscades un peu au pif. Et au moins ça va faire des dégâts quoi. Au moins on va voir un sort joli. On va avoir une sorte de retient pop. Et c'est le 10e ostimer du match. Bah bon moi je m'excuse mais j'ai vraiment trop faim. Donc je vais vous laisser. Je sais pas si je remercie tout à l'heure. Mais bonne soirée, bon tirage. Si jamais je reviens pas ben... Ouais t'inquiète. Bonne soirée au viewer etc. Et on se reverra. Il attend même pas que Vivi revienne quoi. Bah normalement il est censé revenir je pense. Qui ça ? Il a dit qu'elle revenait. Il est parti manger mais il a dit qu'elle revenait. Non mais attends moi la couille qu'a fait Vivi là je l'ai fait 100 fois au CDO. Je pars manger et je reviens jamais. Je l'ai fait un milliard de fois mec. Sans froid il est en train de regarder sur le stream. Et c'est pas fini tu vois. Il se casse à chaque fois. Bah oui c'est ça. En fait il va arriver quand tout le monde va mourir. Salut ! Le petit schnappant. Mais tu vois franchement moi je comprends pas. D'un côté t'as vraiment un steamer, un NECA. Genre c'est des classes qui ont des bursts vraiment super importants. Pourquoi tu n'utilises pas ? Mais le mec a debuff la folle ! C'est ce qu'elle avait le crapaud et la raisnate. Oh mais non mais non. Mais tu vois moi je comprends pas. Les mecs ils ont tellement d'atouts. C'est à dire que même s'ils foncent dans le tas, la team panda ne peut rien faire. MDR, il a tu même pas. MDR 2 points de vie. Allez steamer marée. Allez steamer. La marée. Bon là le steamer faut qu'il evo sa merde. Ah mais du coup il va pas ramener la folle. Allez evo houya ! Mais tu fais quoi hein ! Mais non pas une gardienne. Attends attends attends. Ça a rien là il y a une gonflable. Il faut qu'il evo niveau 3 sa arponneuse. C'est la gardienne pour soigner la gonflable. Bon que vue. Bon que vue ouais. Mais qu'est-ce que tu branles ? Ah je comprends pas. Attends excuse-moi. Peut-être que je suis dingue. Ah elle est déjà evo 3. Ah elle est evo 3. Elle est evo 3. Elle est evo 3. Elle est evo 3. Mais tu sais que limite heureusement que les deux places sont là. Heureusement que les deux places sont là. Ouais 450 forces. Allez faut taper. Bon les viewers ils ne voulaient regarder. Enfuyez-vous les mecs. Attends mais ils sont quand même 200 à regarder ça. Non mais personne ne regarde là. Il y en a qui sont morts devant quoi. Et le marteau de boon. Ah c'est abusé là franchement. Ouais marrant. Et on tue les invoques. Je pense qu'il y a à peu près 150 invoques. Ils sont morts depuis le début du combat. Non mais de toute façon la folle va être invoquée directement là. Et bim break up. Le commissaire il a pris le record là. Ouais mais il va être soigné tout de suite. Il va être soigné tout de suite. Pourquoi ils ont reculé ? Mais c'est bon le steamer aurait pu marrer la folle. Elle aurait été sauvée. Il aurait encore été infecté. Il s'aurait fait mal avec la roulette force. Ah il veut le mettre dans le buscan. Ah il peut encore se faire boost BM de jeu ou ça. Il faut absolument que j'aille me... Où la roulette PA ? Qui c'est ? Putain j'en peux plus ! Vas-y vas-y. Je vais commenter ça. Avec Picali. Ah génial merci. Mais je reviens vraiment. Je vous lâche pas les mecs. Franchement. C'est dans ces moments là. Pour l'e-sport c'est une aventure humaine. Faut pas qu'on se lâche. Pendant le classe 4. Fais nous un truc. Allez on prend une zone pour l'attaque. Ah non. Mais pourquoi il a pas mis le Doppel 7 avec ? Pourquoi il a porté jeté si c'était pour le tuer ? Je comprends pas. Non il a pas fait le Doppel 4. Attends si. Je sais plus. Il a fait le Doppel Sadie. Bah ouais il aurait pas du le tuer le Doppel Eka là. Ça va rallonger le chemin. Ce qui est con c'est qu'il aurait pu mettre le Doppel Sadie avec et le re-tue avec. Yep. C'est pas vu. En fait c'est un combat Doppel t'sais. C'est l'équipe qui a les meilleures Doppel qui va gagner. Le Doppel prend des pas mal. Il prend pas mal de zones snaps. Allez retour de la folle. Coucou la folle. Mais là quand même je me dis comment Zai tu fais pour jouer une classe aussi naze. Franchement. Non mais la bloqueuse elle sert concrètement à rien là. Franchement. Bah à bloquer le combat. C'est pour être taclé la kawatt qui est allié. Non mais là c'est vraiment je savais pas quoi faire j'ai mis une bloqueuse là quoi. Et il commence à descendre l'air de rien. Le problème c'est que Lenny il va arriver à faire Rovita Rovita Rovita. Ouais fin il va devoir debuff. Et il va devoir tuer la folle aussi. On a pas encore visité le problème. Les mecs ils ont fait 3 tours dans la main. Allez s'il te plait. Mais la team bleue là donc Dream Team ils ont tout intérêt à aller rocher là. Quand tu regardes niveau érosion ils ont pas pris trop cher. Bah ouais alors que les cas flippent de Rocher. Et en restant à distance ils vont être perdants à coup sûr. Avec les steamers. Il y a l'heure de flipper quand on dit où est-ce qu'il s'est mis. Ouais ouais non mais eux clairement ils ont tout intérêt à rester à l'écart mais Dream Team là je comprends pas pourquoi ils jouent à distance. C'est déjà 1h15 de combat c'est pas mal. C'est pas mal. Là on veut des commentaires des viewers qui en peuvent plus mais il y en a plus en plus. Bah ouais mais 203 personnes qui vous suivent alors que c'est un combat de merde comme ça. Chapeau. Ouais ouais. Bravo les joueurs. Allez ça va donut pour parce qu'il y a un recop qui arrive donc. Ah il peut mettre des hannes t'affectées ouais. Sacrifié qui va péter sur le crackleur. J'ai l'impression que ce que ça dit il invoque jamais de fold lui. Il a pété quoi lui ? Le crackleur. Le crackleur oui. Allez t'as 11pm mon pote. Fais un truc. Marré. Ah ça va plus qu'à. Voilà. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Allez une autre. Sur... Sur qui tu veux ? Je sais pas. Sur Annie. Elle met une petite flamiche ou je sais pas. Allez hop. Non. Inspiration. Voilà on se cache. Ouais la roulette force c'est pas mal. Mignon. 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 Bon le problème quand il y est trop loin derrière. Comme ça en plus ça a debuff. Ouais ça a debuff le donut. Et le don PA aussi. En PEM le panda. Ouais. Alors je sais pas c'est quoi le projet. Oh il va encore déplacer un... Un Doppel. Non ? Encore moi il y a une heure 53 euh... Sur... Sur cette tombe là. Le Jacob qui tombe en... Sur le donut. Allez là il faudrait les roches là. Ils sont tous bas. Voilà ce qu'ils ont. Un petit Odo mon pote. Un petit Odo mon pote. Non non. Fais un petit Odo Roi là. Oh même pas. Elle laisse plus sur la garde tu sais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un récouplé. Il va re-reculer. Meurs voilà. Ouais. T'as rien raté. Ça ça m'étonne pas. J'ai été me prendre un sandwich au passage. Le Jacob sur l'Apple. Sérieusement. Tout ça pour ça quoi. Ouais. Franchement. C'est déprimant. On va lui faire le donut là. Faut bien qu'ils fassent du Jacob sur les arbres. Comme ça c'est suspens. Tu sais pas quand est-ce que ça arrive. Comme ça nous... On pourra s'occuper en faisant des paris. Sur quel arbre va crever quand. Non mais... Ils n'ont pas tué d'arbres là. Depuis tu les invoques. Mais ils tuent pas les arbres. Ah si quand même. D'ailleurs tu les invoques. Niveau arbre bleu il n'y aura plus qu'un. Et encore c'est de la sacrifique à payer. Donc en fait il n'y a pas d'arbre bleu. Je sais pas ce qu'il fait le commissaire. Il n'invoque rien je trouve. C'est pas un vrai Sadie. Ouais il est cool. Il est cool. Alors justement on veut voir des folles, des états affectés et des gros chiffres. L'Erdorien il descend quand même. Je pense que dès qu'il y aura un kill tout va s'enchaîner mais... Et si ça descend tout va... Et si ça descend tout va... Il a fait deux larmes sur un perso qui a encore le donut et une seule larme sur celui qui l'a plus. Franchement... Le pire c'est que si ça descend un peu trop ils peuvent faire encore une altrué. Et voilà tout le monde s'en rende. Ça s'avance. Allez rush ! Ah ça va taper sur les gaflips. Non c'est du bon. Pitié. Ouais dont le PE pour enlever de la PM. Je pense que Doppel en fait plus de dégâts que les joueurs et les joueurs. Franchement c'est à quoi je pense à l'instant. Je serais curieux de voir ce que les invocations Doppel et tout ça. Doppel s'est dit il est mort. Est-ce qu'on peut exceptionnellement remettre les matchs nuls s'il te plait ? Non. J'aurais aimé là franchement. Vas-y c'est mon stolarga. Non mais j'ai juste le match cul pour ce combat et puis voilà. Allez s'il me plait faites quelque chose là. Mais je comprends pas ce que Dream Team cherche en fait en restant là comme ça avant leur froid. Parce qu'ils sont perdants à tous les coups. Bah je sais parce qu'ils avancent mais au final pas pour rien faire quoi. Non c'est certainement rien. Oh une déco. Ouais et le cap est pas buggé va sûrement se reconnecter. J'espère. Ouais j'ai presque envie de te dire j'espère pas. Alors je vois quand j'ai dit j'espère je vais... Attends pourquoi je dis ça. En fait le mec est parti dormir. Oh la 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 la. La gonfle la petit bloc. Allez va taper. T'as l'impression que Sadie aussi allez s'il te plaît. T'as l'impression que Sadie aussi allez s'il te plaît. Il va être mal quand même ce petit Sadie là. J'aurais une petite question. C'est qui qui a signalé qu'il y avait un dernier match. Attends mais... Mais tu sais qu'en vrai en parlant sérieusement faudrait vraiment trouver une solution pour éviter ce genre de match. Parce que là à l'heure actuelle je trouve que le... Le mode... On dit l'e-sport mais c'est un peu ça tu vois. Je trouve que ça a vraiment évolué de ouf en un an ou deux sur Dofus. Je sais pas si t'es d'accord tu vois. Je sais pas si t'es d'accord tu vois. Et ça ça plombe un peu le truc tu vois. Vas-y je t'écoute. Je sais pas que je t'explique concrètement donc. C'est la team euh... Je sais plus je crois que c'est le Dream Team qui a demandé à jouer à cette heure là. Car ils ne pouvaient pas jouer à un autre horaire. Ni hier ni aujourd'hui. Mais du coup euh... Bah... La team adverse a accepté. Et voilà on peut pas leur refuser ça quoi. C'est ça all forfait pour moi. Ah l'érosion qui est passée. Ah oh 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 il a avancé oula qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon on a la main on va aller dormir. Le canal spectateur qui s'emballe. Ouais par rapport à ce que tu disais. Au fait là ça me faisait repenser aux modificateurs de combat que si Fain en avait parlé. Bah je sais pas si il y a des news et il serait peut-être intéressant d'avoir des trucs comme ça. Je... Ouais ils sont des scénarios. Je sais pas trop mais tu vois non mais c'est vrai que le... On parle beaucoup d'e-sport depuis longtemps en mode euh... Pour se marrer tu vois mais là ça prend vraiment une ampleur de ouf. Genre on l'a vu même euh... Pendant les mille une griffe l'ambiance qu'il y avait c'était génial alors qu'on n'était pas non plus... Enfin genre sur la finale pendant pendant les matchs il y avait pas énormément de monde. Et sur la finale il y avait peut-être euh... 500 ou 600 personnes dans la salle genre qui regardaient tu vois. Genre on s'en rendait pas compte mais nous quand on était euh... Bah même toi Pika genre tu l'as vu quand on regardait vers le fond de la salle. Jusqu'à... Jusqu'à sur le mur il y avait des gens genre qui regardaient vers nous tu vois. Et euh... Non mais c'est vrai tu vois genre ça... Ça a fait un bond en avant énorme et ce genre de match ça... Ça tue le truc quoi. Euh... J'ai pas fait attention parce que j'étais vraiment concentré sur le match. J'ai vu qu'il y avait un peu de monde mais j'ai pas fait attention qu'il y avait autant de monde. On va rester réaliste parce qu'il y a tant de temps on se croirait qu'on était au new camp ou un truc comme ça mais euh... Non allez il y avait peut-être 200 personnes ouais. Non non mec non sérieux il y avait vraiment peut-être pas 600 parce que j'ai jamais exagéré c'est mon délire d'exagérer. Mais il y avait beaucoup plus que 200 personnes. Il y avait beaucoup plus que 200 personnes. Parce qu'en fait à la fin tellement on a hurlé pendant la finale. Surtout après les moves de Hangun qui tue 2 personnes et Jackmar en même temps. Tellement ça a hurlé t'as des gens du cinéma qui sont venus voir ce que c'était en fait. Et qui sont restés parce que c'était agréable à regarder parce que ça allait assez vite tu vois. Et là c'est en train de... Là on est en train de détruire les sports. J'espère que les gens dorment à ce tors-ci. Débuff le point 2. Par contre c'est quoi le pourcentage pour le CDO ? Sur le milliard et tout là. Ah. Non parce que j'ai vu que ça allait être réparti entre les finalistes mais nous on est finalistes quand même. Allo ? Et j'ai une petite question, c'est quoi les récompenses pour le Draft & Furious ? Il y a des récompenses ou pas ? Pour l'instant, de ce qu'on sait, il va y avoir des ogreens, des conneries, etc. Après, on sait pas exactement ce que c'est mais normalement il va y avoir des trucs pas mal. Normalement il y aura des trucs pas mal, il sera des trucs en jeu, il y aura toujours ce bouclier génial. Voilà quoi. Le CDO touche 50% ? Ah j'espère. C'est pas avec le simple batailleur quand même pour... Je sais pas, sincèrement je sais pas. Après ça reste un tournoi sur la bêta tu vois donc c'est dur de faire des récompenses quand un tournoi sur la bêta. Donc je sais pas du tout comment ils vont s'organiser pour ça. Eh donut ! Après je pense que le Draft & Furious on le fait tous pour la même chose. C'est juste que là sur la bêta ça nous coûte pas une migration et qu'il y aura des gens de tous les serveurs tu vois. Donc c'est une sorte de mini tournoi, mini Gulta limite. Et le format est quand même méga drôle. Ouais moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a des points qui sont pas très clairs notamment dans le règlement vis-à-vis des bannes de maps etc. Quand on aura, j'en profite si vous le savez, quand on aura connaissance des maps qu'on pourra bannes, sur lesquelles on pourra jouer puisque ça dans le règlement c'est pas... Bah en fait c'est toutes les maps ici hein, c'est celle là. Ouais non mais quand tu regardes la phase de roulement de la Draft, on aura droit à 24 maps. Ouais. Du coup ça se passe pour le reste. Bah en fait après c'est aléatoire entre toutes les maps, c'est un tirage aléatoire. Ah ok ok ok, parce que ça c'est pas clairement expliqué tu vois. Bah au pire je vais leur dire, je vais leur remonter ça, ils vont le mettre, le noter. Bah tu vois voilà putain, bah voilà ce qu'il fallait faire depuis tout à l'heure bande 2. Et j'ai un autre petit point au niveau des horaires, est-ce que les horaires sont fixes des matchs ou bien y'a moyen de... Non y'a pas moyen de. Ouais, c'est trop le bordel en pratique. Même pas avec une autre équipe faire un switch d'horaires ou quelque chose comme ça, je sais pas. Après faudrait voir, mais si on a un ou deux par ronde, je pense que ça se fera, mais s'il y en a trop qui veulent le faire, ça sera ingérable. Non mais je veux dire, avec une autre équipe tu vois, pour pas que ça décale votre organisation. Hum, ouais je sais pas, c'est suspect, c'est une situation que je pose comme ça. C'est un problème, c'est qu'il y a beaucoup l'équipe. En même temps, les horaires sont connus depuis 3 mois quoi. Ah ouais, ouais je sais bien, mais nous on le dit pareil, depuis décembre les horaires sont connus, mais je peux te jurer que tous les jours y'a des casse-couilles qui me manquent pour changer les horaires. Et bah oui, mais les casse-couilles faut juste les envoyer chier quoi. À un moment donné ils sont inscrits, ils assument ce qu'ils savaient au niveau de l'inscription. Après quand ils viennent pleurer et tout, c'est chaud à dire. Enfin moi je comprends, si ça tenait qu'à moi je le fais aussi. Tu m'envoies moi tu vois, moi je casse ses couilles à tout le monde. A chaque fois tu renvoies le lien du règlement, avec le truc en gras bien surligné et tout. Ouais, c'est bien le dire. Mais pour le bien de ton tronc tu vois, enfin je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Tu vois tu peux pas, tu peux te faire mais bon. À partir du moment où les deux équipes veulent changer et tout ça, c'est bien compliqué à jamais. Donc on va d'ici là. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour votre tour. Merci. Tu le fais pas toi ? Bien sûr que je le fais. Ah ! Mais j'ai rarement été aussi chaud pour un truc moi. On souhaite bon courage, ça s'entend sur toi. Ah non, moi je veux tomber sur toi Krala, je veux te défoncer la bouche. C'est important. Ah oui, j'ai envie de tomber contre toi. Ah ouais ! Parce que, c'est quoi, plusieurs fois j'ai vu des mecs parler des tournois et dire ah ouais moi j'aimerais pas tomber sur eux, pas sur eux. Moi je veux tomber sur les préjoueurs tu vois. Moi je veux du lourd à chaque manche. Autant le tournoi ici tu vois, je pense pas le gagner. Autant le Draft Venture, ça va vraiment être mon objectif de l'année. Ah mais la même. Bah tu sais c'est un peu pour beaucoup de personnes qui jouent qu'une seule classe très souvent tu vois. Enfin qui sont vus que sur une seule classe ça va être aussi le moment de montrer qu'on peut être efficace sur autre chose quoi. Bon par contre il y a une seule classe où il n'y a pas de négociation, ça je la jouerai jamais, c'est le Xelor. Ça me casse les burnes. Oh non ! Enfin quoi que ça peut peut-être accélérer le match là. Bah ça va accélérer le match parce que du coup maintenant ça fait un bon focus quoi. Non parce qu'il y a Altru et Donat, yolo. Allez booste moi ce steamer. Oh il y a le Cap-lip qui est contre-cou. J'ai pas suivi le Cap-lip, il a la chance de dispo ou pas ? Euh oui je pense, il est juste contre-cou et l'autre en face pareil, il a la chance. Alors, tu vas faire commissaire. Allez on va peut-être commencer à focus le samedi. Non 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 non, s'il a libé c'est pas pour focus. Il sacrifie ? Ouais j'ai l'air de le coincer là. Il sacrifie ? Ah une groute. Un debuff ? Ouais euh ça va debuff le contre-cou le Crap-pawn. Ah est-ce que les cas pourraient pas les finir ? Ouais là il est mal qu'on dit hein. Est-ce que Picatastrophe ? Ah par contre c'est dommage, j'aurais laissé l'arbre ici mon père c'est pour commencer. Attends attends. Ouais pour laisser le passage à Picatastrophe ouais. Euh je pense qu'il peut finir là hein. Il a 5 p.m. Il boosté, enfin le steamer pardon, il peut debuff la route de la fortune. Et le don le p.m. Il a juste à mettre un truc devant et il le bloque complètement. Wow 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 wow. Oh putain ! Ils vont le tuer ! Ouais il est mort là. Attends il est mort. Il est mort parce que la repos va faire les deux là. Il est mort mec. Euh bah ouais. Enfin c'est le truc ouais. Je suis pas sûr qu'il est mort. Bah. Si si elle est mort. Ah si 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 juste juste. Et boumpt. Et BIM ! Et les cas du coup derrière il finit pas l'autre cas je pense. Euh non plus ça perd déjà p.m. Quoique. 1, 2, 3, 4. Il va falloir qu'il... Il serait pas une Destin sur Luzamudas. Ouah non ça passera pas. Ah il n'en aura pas. Il aura joué sur sa vie. Ah mais tu vois je suis sûr que s'ils avaient rusher plus tôt la team Dream Team ça aurait pu passer. Bah clairement hein. Beaucoup trop de temps. Clairement. Clairement. Allez chance toi mon pote et va rusher aussi. Allez. Voilà. Non non non. Vas-y vas-y. Mais putain t'as va y aller là. Ah mais Harpo qui fait le taf quand même hein. Franchement. Pfff. Alors est-ce qu'il va être têtu ? Il va être sur le Sazida ou pas ? Merci, par exemple. Un Multi. Et non. Qu'est ce qu'il fait ? Ah voilà. Ouais. Oulah, mais Humilti il va y passer là, du coup, avec le steamer plus l'écart Il est clairement mort en 2800 points de vie, mais il est mort 150 fois Je vais me rendre compte que je pars avec le micro fermé, désolé Ah c'était sympa, refait, le gros bâtard Je pense que Humilti est bien mort, avec les K-Flips, les K-Flips, les Sourou en plus je pense Et puis Catastrophe va pouvoir le chance en fait Ouais, c'est vrai Allez, mets un petit sanglier là, ou je sais pas, fais un truc, allez vite Non, tu bloques l'ail, ohlala, il bloque le passage Bouce, bouce Ah, j'aurais quand même qu'aller sanglier moi Avec un peu de chance, il y aurait bugdain de vous Là, ça y va sur le CD Il y avait quoi sur le CD ? Il y avait le crapaud Il y avait le crapaud, ouais Parce que je me disais, il y avait l'érosion En fait, je sais pas ce qu'il va faire exactement, Xilias Hummm T'attends du scat, coup de neige Ah non, il recule Ah bien joué Bien joué, bien joué Ouais, avec la cuivre, il faut pouvoir soigner les adversaires Il empêche la chance Donc il doit, il doit se donner des adversaires Ah oui, il y avait une roi à Tintel Ouais T'as pas connu les monstres c'est pas bête parce que là de toute façon le steamer pourra quand même le défoncer assez facilement il sort de l'état insoignable ou voir carrément un donut ou tu peux pas il l'a fait le tour d'avant il a fait avant c'est quand même un tour sur deux c'est déjà pas mal le statique est mal quand même ils ont enterré à tomber quelqu'un et vite il sera son retour de chance il y a une ulti à mon avis qui va se prêver il va se barrer ? non il va être tapé sur sa vie il peut pas il peut pas je pense ça va faire du retrait alors attention du catastrophe le prochain tour il va être 14 PA sous roue c'est pas Bobo ah non c'est Kandy qui sera c'est Kandy c'est Kandy pas on le sait jamais peut-être qu'il va roue avant euh qui va roulettes avant de la clé par réflexe ça rappelle les capils qui faisaient des roulettes à côté des kawatt qui faisaient des mouattages qui faisaient ta clé par les kawatt c'est Kandy qui peut rien faire qui va invoquer oh ça peut quand on dit ok c'est un truc qui fait alors sur qui va-t-il aller est-ce qu'il va pas rush le mechaflip ouais c'est ce qu'il fait ouais il écarte surtout catastrophe de Kandy c'est vrai qu'il met pas mal de dos au passage ouais il tape bien ce steamer ouais il y a une voix de 55 dommages non il y a de la plus 55 dommages avec perception plus ouais du coup catastrophe qui peut pas trop revenir sous peine de se faire arracher c'est qu'en plus il va perdre 15% de résistance oula je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire il peut esprit peut-être le bouvetou et taper mais ouais non 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 c'est trop dangereux il se fait allumer ouais drôle de tout là du coup il y a pikachu en fait ils vont essayer de tomber commissaire je pense l'heurese de son reste que ça dit en x2 il peut pas se barrer vu le bordel voilà enfin je pense qu'il va essayer de tuer commissaire après regarde la zone donut qu'il y a ouais effectivement il peut donut pour se mettre safe alors en plus on isole l'unier qui pourra pas taper ouais 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 il va donut clairement ouais ça me tournera à 4 alors maintenant c'est à 3 même si on plus ta roulette alors il est là pas avant ce ta roulette donc il va devoir faire ouais donc ça t'a 4 tape 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 le zain est fini derrière allez bon il y a quand même un nenni qui joue en trop Rho le nom mat bah c'est bien fait hein il en faut deux quand même allez joue il a deux coups de daï Ouais là c'est plié Malheureusement Ils sont coincés par les invoques De son écaflip Après ils ont rendu soin Il n'y a pas de soin Non je pense qu'ils en ont marre Bon ça va se finir D'ici le tour 23 Ça fait 1h41 de combat C'est pas mal Ah ce qui fait chier C'est que ça arrive tout le temps Sur le dernier combat Ouais malheureusement Il y a des morts Donc on s'en fout Il met un petit dragonnet On protège encore Il y a feu d'alien qui pète un peu C'est bientôt fini là C'est bientôt fini T'inquiète pas Ok En fait ils ne regardent même plus Tu vois Moi je parle avec les gens Ah ouais Je ne te vois pas parler Tu fais des messages Sur le live Ça marche grave bien Ah ouais Je n'ai pas vu le canal équipe Ah non c'est pas en canal équipe C'est les meilleurs en canal Coup de carral Donc ça ne les envoie pas Ah d'accord C'est pour les viewers Ah il faut regarder le stream Ah tu m'embêtes moi je n'ai pas le stream En même temps à côté Ah si vas-y tu pars à côté de la merde sur Pikachu Tellement sale Ah peut-être que Picadastro va pouvoir finir Pikachu Avec ses conneries je regarde tous les deux secondes le stream Bah je sais que je suis un blanc connard Allez c'est la mort de commissaire Mec je trouve Il y a les deux sadiques qui vont mourir là Cool Mais non pas les deux Si 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 Regarde Picadastro il va aller finir Pikachu là Et hop Allez Picadastro tu vas finir Pikachu Vite fait bien fait hop 400 chances Ouais il est mort Cool la chance au parker lui Ah oui au final ça dit Boum Boum et puis l'arbre Et les capes Lips qui meurent derrière Parce qu'il était sous chance La belle zone reflex Ça fait plaisir Ouh Mais non on prend la Zoro On prend la zone pote Ohlala je suis déçu Attends je sais que Feudalien s'amuse Bah je vais recevoir deux secondes le stream Vous êtes chiant Je m'éclate là Allez prépare toi Feudalien C'est bientôt fini On va lancer le tirage direct derrière Et doucement avec le stream On dirait qu'on est bourré La bouche La bouche La bouche Il est type encore mais sérieux Il est type encore mais sérieux Allez en plus s'il le tue pas Il va y avoir une altrue Non il le tue là Il le tue là Allez Non il y a les 4 qu'il joue derrière Non il y a les 4 qu'il joue derrière Non il y a les 4 qu'il joue derrière Hop Oh le kill DB Ah ça c'est vraiment manque de respect Après un combat d'une heure 46 Et 37 secondes Qu'est-ce que j'en ai ? Hop 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 Hop